Musique Avec un bâton, Moïse avait un bâton qui se transformait en cerveau, Isaac avait un bâton, spirituellement. Je voudrais que quelqu'un dise un amène bien, salue trois personnes et dit à quelqu'un, je prêche ce matin sur le thème, la tête de Goliath comme un trophée, dis-le à cinq personnes, la tête de Goliath comme un trophée. Non, déplace-toi, salue cinq personnes, dis à quelqu'un, la tête de Goliath comme un trophée. Parce que le temps est assez parti, prends ta Bible avec moi dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17. Le verset 40 et le verset 43. 1 Samuel, chapitre 17. Le verset 40 et le verset 43. Dis à quelqu'un la tête de Goliath comme un trophée. Non, tu ne parles pas bien, tu ne m'encourages pas à prêcher ce matin. Verset 40, on peut lire ensemble, je décompte jusqu'à zéro. 3, 2, 1, 0. Verset 40, il prie en main son bâton, choisi dans le torrent cinq pierres polies. Il est mis dans sa jubesiaire de berger et dans sa poche. Puis il s'affronte à la main et il s'avança contre le Philistin. Verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ? On s'arrête là, on reprend le verset 40. Il prie en main son bâton, choisi dans le torrent cinq pierres polies. Et il est mis dans sa jubesiaire de berger et dans sa poche. Verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ? Arrête-toi là. Il y a une nuance dans ces deux versets. Qui voit la nuance ? Réalisons ensemble le premier verset, le verset 40. Il prie en main son bâton. Arrête-toi là, reprends encore. Rélie. Il prie en main son bâton. Rélie. Il prie en main son bâton. Lise-moi le verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ? Arrête-toi là, reprends encore la phrase. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ? Qui a vu la nuance ? David a pris combien de bâtons ? Mais Goliath a vu combien de bâtons ? Est-ce que tu peux acclamer très fort la parole du Seigneur ? Tu peux t'asseoir rapidement. Tu me conduiras un peu pendant que je prêche. Donc la Bible parle d'une histoire. Je voudrais aller rapidement ce matin parce que le texte a ses parties. La Bible dit que pendant 40 jours et 40 nuits, il y avait un homme qui s'appelait Goliath. Goliath était ressortissant du peuple qu'on appelle les Philistins. Et la Bible dit qu'en ce temps-là, Israël va mener bataille comme plusieurs peuples. Et Israël avait toujours la victoire. Et arrivé au stade des Philistins, la Bible dit qu'il se tombe, qu'il s'appelait Goliath, qui, je précise, avait une qualification en guerre. Et avait toujours gagné ses batailles, va se présenter contre Israël. La Bible dit que cette guerre-là sera assez spécifique, assez particulière. Quelle était la spécificité ? Il était que cette guerre n'était pas une guerre de groupe, mais c'était une guerre de singularité, une guerre d'homme à homme, une guerre où une personne serait choisie pour se battre contre l'autre personne qui revenait de l'autre groupe. Est-ce qu'on est d'accord ? Et la Bible dit que pendant 40 jours et 40 nuits, or nous savons que le chiffre 40 est le chiffre de l'équilibre et de la maturité. Donc Goliath est venu dans un aspect de maturité. Et pendant 40 jours et 40 nuits, il va lever un défi contre Israël, de demander à quelqu'un, à l'armée d'Israël, de choisir une personne parmi l'armée qui viendra se battre contre lui. Et la Bible dit que pendant 40 jours et 40 nuits, personne n'avait le culot, l'audace, le courage de se présenter devant cet homme. Autre précision, Goliath était d'une grande, d'une taille, d'une copulance qui dépassait la normale. Goliath n'avait jamais échoué à une guerre. Parfois quand j'écoute les prédicateurs parler de Goliath, parfois je ris. Vous n'avez pas vu Goliath. Goliath était un homme, c'était des monstres. Au point où dans l'armée de l'Égypte, de Israël, les généraux, les capitaines, les lieutenants, les commandants, les caporaux, je ne sais pas si on dit caporal ou caporaux, je ne sais pas. Les caporaux, les militaires, les gendarmes, les policiers. Il a lancé des filles, il dit celui qui est garçon, tu viens toi seul, un fight fight. La Bible dit, quand Goliath fait un pas en avant, Israël fait un pas en arrière. À six heures il vient, il fait un pas en avant. Les généraux qui avaient les galons sur les épaules, faisaient un pas en arrière. Mais la Bible dit qu'un jour, il y avait un enfant qui avait entre 16 et 17 ans. Il allait se promener comme envoyé par son père pour se renseigner sur le champ de bataille, comment ses fils, comment ses frères se portaient. Il va arriver sur le champ de bataille, sans qualification, sans doctorat en armement, sans études en guerre. Il va arriver avec une foi, une fougue, un courage. Il va arriver, il va voir qu'il y avait un homme de grande taille qui osait insulter ton Dieu, mon Dieu. Alors la Bible dit, David va dire, mais qui est ce décyconci qui ose insulter l'armée du Dieu vivant ? Alors quand Israël va faire un pas en arrière, David va dire, moi je ne réculerai pas, je ferai un pas en avant. Est-ce que je peux commencer à bombarder ce matin ? Je vais dire, il y a une personne dans ta famille, la sorcellerie a fait un pas en avant, ton frère a fait un pas en arrière, mais toi tu ne réculeras pas. Oh my God ! Est-ce que je peux commencer à parler ce matin ? Là où ton père a fait un pas en arrière, toi tu ne réculeras pas. Là où ta mère a reculé, toi tu ne réculeras pas. Là où ton frère a reculé, toi tu ne réculeras pas. Je commande et je déclare, au nom de Jésus, que là où la mort a donné à tes frères, de réculer, toi tu ne réculeras pas. La Bible dit, il se présente. La chose qui m'a étonné, c'est que David devait s'apprêter à prendre une épée, un bouclier, une armure, mais il va prendre un bâton et des pierres. Un jambé, quoi encore là ? Sa JBC et sa lance. Quand tu lis bien l'histoire, tu as comme l'impression que David passait chasser un oiseau. Parce qu'il n'y a qu'un oiseau dont on prend dans ce pierre. la chose sur laquelle je ne veux pas aller ce matin, c'est que tu as échoué à des guerres parce que tu as donné trop de valeur à l'adversité. Oh my God, oh my God, oh my God, quand j'arrive à ce côté, quand j'arrive là, je peux commencer à graver, je peux commencer à bombarder. Tu as donné trop de valeur à la mort, trop de valeur à la sorcellerie. Voici pourquoi, la nuit, à deux heures du matin, tu es là, je brise, je casse, je rembaisse, quand tout le monde dort, toi tu ne dors pas. Je mets le feu, je mets le feu, je mets le feu. Écoute-moi bien, David a dit, quand je dors, je me réveille, je ne crie aucun mal quand tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, ton bâton me rassure, écoute-moi très bien, tu as trop minimisé, tu as trop donné de valeur à la sorcière de ta famille. Quand la pauvreté prend une épée, toi tu prends un bâton. Parce que tu considères que c'est un oiseau. Il prend son bâton, il se présente devant Goliath. Goliath le regarde et dit, mon petit, quand tu me regardes, je suis un chien, pour que tu viennes contre moi avec plusieurs bâtons, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Quelqu'un me dit, amen et je parle. Vous savez, le bâton est le symbole du pouvoir. Le bâton symbolique l'autorité. Le bâton est le symbole de la suprématie. Voici pourquoi Dieu ne donne pas un bâton à tout le monde. Et dans chaque famille, ce n'est pas tout le monde qui a des bâtons. Il y a des choses spécifiques à qui Dieu lègue la royauté. Et je crois que ce matin, j'ai en face de moi des gens qui sont détenus détenteurs de bâtons dans leur famille, détenteurs de bâtons dans leur génération. Le bâton est le symbole du pouvoir. Mais David était trop inférieur. David avait une expérience trop minime, négligeable pour prétendre se lever avec la foi pour venir attaquer un homme qui avait une expérience. Quand David arrive, il regarde Goliath. Il comprend que s'il va, ce sera l'orgueil. Parce que c'est vrai, Dieu est avec lui, mais le monsieur est trop armé. Il est trop chargé. Alors, qu'est-ce que David va faire ? David va automatiquement, spirituellement, invoquer les bâtons de ses pères. Or, dans la Bible, Abraham avait un bâton. Jacob avait un bâton. Moïse avait un bâton qui se transformait en serbeau. Isaac avait un bâton. Spirituellement, il va invoquer le bâton d'Abraham. Il va appeler le bâton de Moïse. Alors, quand il s'arrête là, Goliath le regarde. Goliath va remarquer que David n'est pas venu seul. David ne s'est pas présenté seul. Oh, ma carabacha, ce soir, ce matin, je déclare à une personne qu'à partir d'aujourd'hui, le bâton du prophète majeur est à l'aise. Tu as échoué des gays parce que tu es allé seul. Tu as échoué à des offres d'emploi parce que tu es allé seul. Tu as échoué à des opportunités parce que le bâton de ton père n'était pas avec toi. Nous assistons à une catégorie de chrétiens aujourd'hui qui dit Dieu est mon père. Si je prie, trois jours sexe sans manger, sans boire, trois jours de jeûne, etc., deux jours n'ont pas de manque au rang de papaye, il peut gagner. Il y a des Goliaths où ton bâton ne peut pas. Il y a des batailles où tu dois faire comme Élisée. Quand Élisée arrivait devant le Jourdain, il n'a pas dit au nom de Jésus, au nom de l'Éternel, il a pris le manteau de son père, il a frappé les eaux. Il n'a pas dit où est mon Dieu? Il dit où est le Dieu de mon père? Voici pourquoi lorsque Dieu se présente à quelqu'un dans la Bible, Dieu n'a jamais dit je suis le Dieu d'éternité. Il dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de tes pères. Dieu honne la paternité, Dieu respecte la paternité, Dieu ne vilipole pas la paternité. Mais ce matin, j'ai une très bonne nouvelle à annoncer à une personne, à celui qui me dit Amen, pour te dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne sauras plus jamais parce que tu pars avec l'accord de ton père, tu pars avec le pardon de ton père, dans la bataille, dans la guerre, tu n'iras pas seul, mais ton père t'accompagne. Est-ce que je peux commencer à parler? Est-ce que je peux aggraver? Je déclare, je suis perpose, je suis perpose, je transpose que le Dieu de ton père est avec toi. Honorer cette personne. En âge, peut-être qu'il est ton fils, mais dans le monde de la divinité, il est ton père. Amen. Dans le monde des esprits, ce n'est pas un jeune homme. Il a une barbe blanche, regardez très bien. Goulet dit, mais pourquoi tu viens me battre avec tes pâtons? Donc, en fait, Petit, tu n'es pas venu seul ce matin. Petit, tu n'as pas respecté la règle. J'ai des combats singuliers. Toi, tu viens en groupe, mais en esprit. Tu viens seul, mais en fait, tu n'es pas seul. Géasi a vu l'armée de Syrie. Il a commencé à trembler. Il dit, Élisée, aujourd'hui, on est mort parce que l'armée que j'ai vue qui arrive est foutue. Élisée a commencé à rire. Il dit, mon petit, tu es encore jeune. Je prie que Dieu ouvre tes yeux afin que tu vois que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec l'armée de Syrie. Dieu ouvre les yeux de Géasi. Géasi a vu une armée et une myrière de dangers. Il a compris qu'effectivement, il n'était pas seul. Écoute-moi bien ce matin, dans la guerre où tu es, tu n'es pas seul. Dans cette bataille, tu n'es pas seul. Ce matin, je me prends comme un bâton. Je m'associe au bâton de ton père et je fais une alliance avec toi pour détruire les ennemis de ta vie, pour les renverser. quelqu'un qui m'a dit Amen, qui me dit Amen fort, qui se tienne debout et me dit Amen pour que je parle. Il porte cinq pierres dans le tour. Écoutez-moi très bien. Les pierres qui font tomber les géants ne sont pas les pierres qu'on prend sur la terre. C'est les pierres qu'on prend dans l'eau. En effet, la Philistine était un pays qui avait un problème. Elle n'était pas enclavée, il n'y avait pas d'eau. Alors le problème des Philistines était de l'eau. David a compris que s'il va en guerre sans aller avec l'accord de l'ange des eaux, il ne réussirait pas à faire tomber Goliath. Il va aller prendre cinq pierres dans le tourant. Il va aller se connecter aux eaux. Or, il est écrit noir sur blanc en Apocalypse, chapitre 16, le verset 5. Il est écrit « Et je vis l'ange des eaux qui disait tu es juste, toi qui donnes les jugements, toi qui es digne d'apporter la justice sur la terre. » Alors en effet, David va invoquer l'ange qui est dans les eaux. C'est pourquoi je dis qu'on ne chasse pas les esprits des eaux, on chasse les démons des eaux. Parce que sans le savoir, tu as dû chasser ton ange. Oh l'ange des eaux, il vit dans l'eau. Le poisson qui a avalé Jonas pour le mettre au bord de l'île n'était pas un poisson ordinaire, c'était l'ange des eaux. Lorsque Jésus voulait payer les impôts, il a dit à Pierre « Va près de l'eau, un poisson viendra à toi, tu prendras des pièces dans sa bouche, mais ne le tue pas, remène-le dans les eaux. » Ce poisson n'était pas un poisson, c'était l'ange des eaux. Il est écrit en Esaïe, la Bible dit « Je te donnerai les richesses enfouies dans les eaux. » Écoute, montre bien, le monde, le monde est composé aux deux tiers d'eau. Un homme zidien est composé à 80% d'eau. L'eau est la plus grande entité sur la terre qui commande. L'eau est la plus grande entité. Voici pourquoi quand les démons des eaux te combattent, ce matin, j'envoie l'ange qui est dans les eaux pour commander et pour libérer ton mariage, pour libérer tes finances, pour libérer ta gloire, pour libérer ta royauté, pour libérer ta richesse, pour libérer ta gloire. Quelqu'un me va dire Amen. Quelqu'un me va dire Amen. À la piscine de Bethesda, la Bible dit « Un ange descendait dans les eaux. Il agitait l'eau. Le premier qui tombait était guéri. C'était l'ange des eaux. Il prend cinq pierres dans le torrent. C'est maintenant que je commence à prêcher. Il prend cinq pierres. Il met une pierre dans sa jubétière et les quatre autres pierres il les met dans sa poche. Quand tu lis l'histoire, David n'a jamais utilisé les quatre autres pierres. Mais alors pourquoi vas-tu prendre cinq pierres s'il était sûr de ne pas utiliser ces quatre autres pierres? Il n'a utilisé qu'une seule pierre, mais il a mis les quatre hautes pierres dans sa poche. C'est ce que j'appelle le mystère de la réserve de Dieu. Écoute-moi très bien. Dans chaque famille, il y a des pierres que Dieu présente, mais il y a aussi des pierres que Dieu cache. Dans chaque famille, il y a des gens que Dieu ne présente pas. On a l'impression de ne pas les voir. Elles sont les quatre pierres mais que Dieu a cachées. C'est la réserve de Dieu. c'est la pièce de réchange de Dieu. Écoute-moi bien ce matin, là où des gens s'attendaient à te faire mourir, c'est maintenant que tu apparaîtras parce que Dieu t'a caché. Il t'a caché pour te révéler. Il t'a caché pour te présenter. Il t'a caché pour que tu réapparaises. Ce soir, ce matin, je vois dans mon esprit des personnes que Dieu avait cachées mais qu'il va révéler que qu'on n'a pas dit Amen fort. David prend la pierre. Il met la pierre dans sa jubétière. La jubétière de David était faite de quelle peau d'animal ? Dieu pose la question. David avait tué l'ous et le lion dans la forêt. Personne ne l'a vu. Donc pourquoi tout le monde croit ? Il a pris la peau de l'ous et la peau du lion. Il les a mixées et il a pris pour confectionner sa jubétière. Donc la jubétière de David était faite d'une peau douce et une peau de lion. Maintenant, écoutez-moi très bien. Quand on prend une pierre qui est dans l'eau, quand on rétire la pierre, la pierre était sèche ou mouillée. Pourquoi ? Parce qu'étant prise dans l'eau, maintenant, il prend la pierre mouillée, il la met dans la jubétière. Quand l'eau rentre en contact avec une peau d'animal, qu'est-ce qui se passe ? Ça dégage une odeur. D'accord ? Puisque la jubétière était faite de deux peaux d'animal, la peau douce et la peau de lion, il y a donc deux odeurs qui vont se dégager de la jubétière. Une odeur douce et une odeur de lion. Cette odeur va se mettre autour de la pierre. La pierre qui, à l'origine, était d'une odeur, était sans odeur parce qu'étant dans l'eau. Or, on a appris à l'école que l'eau est une odeur, incolore et sans saveur. Donc, la pierre n'avait pas d'odeur. Mais quand il met la pierre dans la jubétière, l'odeur de l'ours et l'odeur de lion vont venir se recouvrir sur la pierre. Donc, par conséquent, la pierre qui n'avait pas d'odeur va maintenant avoir deux odeurs. Une odeur douce et une odeur de lion. Or, il est dit en un pied de cap et vous qui êtes des pieds vivantes. Donc, la Bible parle de pierre, la Bible parle de toi et de moi. Et David, ce matin, c'est Dieu. Maintenant, écoute-moi très bien. David prend la pierre dans la jubétière, il la met dans la fronte, il tourne la fronte et il lâche la pierre. Je pose une question. David Goliath, a-t-il vu réellement une pierre? Quand David lance la pierre, prise la pierre approche, l'odeur de la pierre, écoutez-moi, est-ce que je peux parler? Par l'odeur de quelqu'un, on peut avoir l'esprit derrière la personne. Avant que Isaac ne bénisse Esaü, avant que Isaac ne bénisse Esaü, avant que Esaü, non, avant que Isaac le père bénisse Jacob. C'est Jacob, non? C'est ça? La Bible dit, il sentit l'odeur de son fils. Il dit, ton odeur est l'odeur des champs que Dieu a bénis. Par conséquent, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a senti l'odeur, il a relâché un esprit derrière Jacob, mais c'était l'esprit d'abondance et l'esprit de verdure, l'esprit de gloire. Il dit, ton odeur est l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Donc, il a libéré un ange de bénédiction derrière Jacob. Donc, par ton odeur, on peut savoir quel est l'esprit qui est derrière toi. C'est pourquoi quand une femme a un, même les hommes mariés qui vont avec leur épouse, parfois, tu as comme l'impression qu'il y a parfois une odeur qui se dégage. Faites attention, parce que l'odeur de mari de nuit a aussi une odeur. L'esprit de mari de nuit, quand il est derrière une femme, il y a une odeur qui sort. Quand quelqu'un est né pour avoir l'argent, il y a une odeur qui est sur lui. Quand quelqu'un est né pour percer, il y a une odeur qui est sur lui. Quand tu es né pour t'asseoir sur le trône, il y a une odeur qui est sur toi. Quand tu es né pour échouer, il y a une odeur et des chiens qui t'accompagnent. Tu peux mettre tous les parfums sur toi, mais quand tu te présentes devant les gens, il y a une odeur que tu ne sens pas qui est spirituel constant. David, il lance la pierre. La pierre, plus elle approche, les odeurs autour de la pierre ont commencé à se changer en des anges. Goliath voit la pierre qui approche. Plus elle approche, la pierre commence à disparaître. Il voit une tête de lion qui apparaît. Une tête douce qui apparaît. Goliath dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce petit, il a fait quoi ce matin ? Il y a une patte douce qui sort, une patte de lion apparaît. Voici pourquoi Goliath, malgré son expérience, a été incapable d'esquiver la pierre. Parce qu'en effet, il n'a pas vu une pierre. Il a vu un lion, il a vu un ours. Écoute-moi bien ce matin, tu as échoué hier parce que tu t'as accompagné d'une odeur d'agneau, d'une odeur de poulet, d'une odeur d'animal. Mais ce matin, je te confère l'odeur de lion. Je te confère l'odeur de l'ouce. Je te confère. Quelqu'un me dit On t'a renvoyé du travail et ton mari t'a mis dehors parce que tu as une odeur de poulet. Mais ce matin, je vois des lions et des ours dans la salle. Eh, 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 on ne peut pas faire du mal. Voici pourquoi quand ils ont commencé à attaquer mon frère, j'ai vu les gays tous unis derrière lui. J'ai compris que c'était une famille de lions parce que la lion, on ne touche pas à son enfant. My God, ça te touche à son enfant. Elle commence à régi. Je m'attends. Je t'éclare et je libère. À partir d'aujourd'hui, l'odeur de l'eau s'accompagne. Tu n'es plus un homme, mais tu es un lion, tu es un ours, tu n'es plus un homme. Oh, ma caracacha, j'ai une entité, je t'éclare ce matin que le lion est l'eau s'accompagne. Goliath ne peut pas gripper la pierre. Maintenant, écoute-moi très bien. Quel est le mécanisme pour lancer une pierre à l'aide d'une fronde ? Qui connaît ? La fronde, c'est un élément qui est lié à une corde dans laquelle on met la pierre. On tourne. Est-ce que tu peux tenir ta pierre comme tu sois ? Non, plus que tu tournes fort, quelque chose se passe. Écoute-moi bien. Le lance-pierre et la fronde ont le même mécanisme. Le lance-pierre, pour lancer loin la pierre, il faut tirer vers l'arrière fort. Et puis laisser la pierre. Pour lancer la pierre à l'aide d'une fronde, il faut tourner fort. Parce que plus c'est fort, plus la pierre ira loin et vite. Mais si tu le lances comme quelqu'un qui est, la pierre ne va pas loin. Donc, j'ai dit que nous sommes des pierres ce matin. Qui dit Amen ? Amen. David, c'est l'éternel. Toi, tu es la pierre. Dieu t'a mis dans sa chibétière. Et puis David a commencé à tourner la pierre. Je pose une question. Pour ceux qui sont à l'école comme moi, quel est le schéma géométrique que la pierre fait dans le ciel avant d'être lancé ? La pierre fait quoi dans le ciel ? La pierre fait quoi dans le ciel ? La pierre fait un cercle. D'accord. Tu es la pierre, je suis la pierre. Comment appelle-t-on un bon français ? Celui qui dans sa vie fait un cercle. On dit, il tourne en... Il tourne en... J'ai été choqué de lire ce passage. J'ai dit, père, donc je me rends compte que parfois, nous tournons en rond mais ce n'est pas Goliath. C'est David. Donc à l'origine, donc parfois, toi Dieu, tu ne nous laisses pas aller vite mais tu nous fais perdre le tas et on tourne en rond dans le ciel. C'est comme ça. Quand ton foyer va cloper en clopant, on dit, ton foyer tourne en... Tu te fiances, tu te défiances, tu te refiances, tu te défiances. Tes fiançailles tournent en... Tes affaires montent, ça descend, ça grimpe, ça descend. Tes affaires tournent en... Mais qui a l'origine de ce rond ? Ce n'est pas Goliath. David Dieu, tourne en rond. On dit, oh, la sœur, on laisse là, elle tourne en rond. Un homme l'a pris après, elle a mis dehors, elle a déménagé, maintenant, quelque part, on ne la voit plus. Ma chère, son foyer tourne en rond. Tu as prié, je ne écarte, comme ça, qu'il y a ni à ta con, robauchée, offrande, dima, sacrifice, mais ça tourne en rond. Tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce que David était en train de tourner la pierre. Pendant qu'il tournait, il fallait en langue. Et tu sais ce qui l'intéressait ? David était en train de viser le front de Goliath. Tu sais pourquoi Dieu te fait tourner en rond ? Parce que Dieu regarde le front des milliardaires, quelque part. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Dieu ne veut pas te donner un marin bizarre. Dieu est en train de chercher. Dieu cherche, Dieu cherche. Il calcule, il calcule. quand ton miracle tarde, c'est parce que Dieu est en train de calculer. Non, ce monsieur-là, non, il n'est pas bon. Elle mérite un blanc, mais le blanc, il est aux Etats-Unis. Je dois l'amener à Paris. Je dois créer un problème. Et puis Dieu calcule. Pendant ce temps, tu pries, tu ne vois rien. Tu penses qu'il t'a oublié, mais en fait, il ne t'a pas oublié. Dieu est en train de calculer. Il vise le fond de Boliath. Écoute-moi bien ce matin, parfois, nos problèmes ne sont pas la cause du diable, mais c'est Dieu qui est en train de viser ton miracle. Il vive ton miracle. Il vive ta gloire. Et après ce culte, je vois l'éternel qui va relâcher ta bien. Dieu va relâcher ton miracle quand il me dit Amen de foi. 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 C'est comme ça. Quel type de prière tu n'as pas fait sur la terre avec le majeur? Ce n'est pas que Dieu t'a refusé. Dieu a vu que la Renault que tu as acheté que tu fais n'est pas bonne. Donc Dieu a bloqué l'argent parce qu'il cherche une X5 pour toi quelque part. Donc Dieu mesure qui va se blaguer pour t'inviter au restaurant pour te donner la voiture. Oh my God. Je suis en train de dire à une personne que l'éternel est en train de viser ton mariage. Dieu il vise ta gloire. Dieu vise ton miracle. Voici pourquoi tu as tourné en rond. Mon père m'a toujours dit que les repas qui font du bruit dans la cuisine ne sont pas doux. Les repas qui font du bruit sont pas doux. Les grands miracles viennent dans le silence où on ne voit rien. La sauce graine pour ceux qui ont mal la sauce graine la sauce graine ne fait pas de bruit. Elle dure au feu longtemps mais quand elle sort c'est clair. Quelqu'un me dit amène bien. David elle offre la pierre. La pierre va aller taper le front de Goliath. Oh sur Goliath il y avait un casque. La pierre va fendre le casque et s'incruster dans la tête de Goliath. Écoute-moi très bien. Il y a ce que j'appelle les gens qui portent les casques de l'hypocrisie. Autour de nous il y a des personnes avec qui on marche avec qui on cause avec qui on parle mais qui en effet ils sont des Goliath parce qu'ils ont porté un casque ils ont porté un masque le masque de l'hypocrisie le masque de la méchanceté le masque de l'humiliation le masque de Oh la my God et écoute-moi bien malheureusement ce sont ces personnes qui te poignadent qui te font du mal tu les prenais pour amis mais ils pas dans ton dos mais ce matin je laisse une pierre qui va fendre le casque de tous les hypocrites autour de toi ceux qui portaient un casque de l'hypocrisie un casque sera fendu je fasse ce masque au nom de Dieu viens vite la pierre va d'un point A en troisième c'est la cinétique vers un point B la Bible la pierre tape pas le front de Goliath la Bible a écrit la pierre tape pas le front de Goliath normalement Goliath doit tomber vers où ? vers le dos parce que selon la loi de la cinétique le mouvement de Goliath devait être parallèle au mouvement de la Bible mais il est écrit que Goliath tomba face contre terre la pierre le tape comme ça mais Goliath tombe d'abord à genoux tombe à genoux non lève-toi bien tombe comme un sac de cacao tombe et puis effondre-toi faut t'effondre bien relève-toi encore la pierre tu tombes faut faire le film mon frère fais le film il tape le front il tombe sur le genou et il tombe sur la terre la Bible dit Goliath tomba lève-toi lève-toi Goliath tomba face contre terre en vérité Goliath ne devait jamais tomber face contre terre la pierre devait imposer à Goliath une trajectoire une de tomber vers l'arrière mais tu sais pourquoi Dieu a changé la trajectoire a changé le mot de Goliath parce que Goliath a tellement insulté l'armée de Dieu Goliath s'est tellement moqué de Dieu Goliath a tellement minimisé ton Dieu ta soeur t'a tellement méprisé et rejeté tes amis se sont foutus de toi or il est écrit dans le livre de Jean que c'est ainsi que Dieu lui donna le nom qui est au-dessus de tout nous et en son nom tout géno fléchira toute langue confessera qu'il est Seigneur Dieu n'a pas voulu que Goliath meure avec son crédit parce qu'il s'est moqué de Dieu Dieu a dit à Goliath mon petit avant de mourir tu vas d'abord reconnaître que je suis l'éternel le Dieu oh my God carabakaya et kashé kadabako reke de baba voici pourquoi quand j'arrive à ce niveau quand j'arrive là je peux commencer à bombarder écoute moi très bien ceux qui t'ont fait du mal dans ta famille ils ne mourront pas sans avoir fléchir les genoux tes ennemis fléchiront les genoux la mort fléchira les genoux ceux qui pensaient que tout était fini ils ne pourront pas te laisser sans fléchir les genoux quelqu'un dit à son voisin tu fléchiras les genoux si Goliath mourait comme ça c'est trop facile pendant 40 jours tu m'insultais ton papa ta maman et puis tu meurs comme ça mon petit tu vas d'abord fléchir les genoux tu vas reconnaître que c'est moi qui suis au ciel et sur la terre voici pourquoi je dis à quelqu'un avant la fin de ce mois tous tes ennemis ils fléchiront d'abord les genoux avant de mourir ils fléchiront les genoux avant de mourir tes ennemis fléchiront les genoux avant de mourir ceux qui t'ont fait du mal fléchiront les genoux avant de mourir je croyais que tu allais me dire Amen tu allais crier tu allais te réjouir parce que ce matin tes ennemis ils fléchiront les genoux ceux qui t'ont fait du mal ils fléchiront les genoux Au nom de Goliath tombe La Bible dit David va prendre l'épée De Goliath Il va maintenant venir lui-même trancher La tête de Goliath Mon temps est arrivé je comprends Ecoute moi très bien Je vais dire à une personne Tu vas utiliser l'arme que tes ennemis Ont pris contre toi Et c'est l'arme que tes ennemis ont pris Contre toi qui sera un instrument De mort pour eux-mêmes Le complot qu'ils ont préparé Va se retourner contre eux-mêmes Va se retourner contre eux-mêmes Je déclare opération retour à l'envoyeur L'arme qu'ils ont utilisée Se retournera contre eux-mêmes La Bible dit Il prend la tête de Goliath Avec le sang Il va aller au pays en ville Quand les femmes ont vu la tête dans la main de David Tout le monde a crié Saül a tué mille Mais David A tué 10 000 Ecoute moi très bien Ton nom ne pourra pas être chanté Si tu n'es pas revenu au village Avec une tête de Goliath dans ta main Ce n'est pas le bras qui importe Ce n'est pas le pied qui importe Mais tu dois retourner chez toi Avec la tête de tes ennemis Ce matin Je dis tu vas repartir chez toi Avec la tête de la mort La tête du sorcier La tête de la magie La tête de la socellerie Tu n'as pas dit Amen Je termine pour dire là David a sacrifié une pierre Je prends une question Est-ce que David a récupéré sa pierre qu'il a jetée ? Oui Pourquoi ? Parce que la pierre était dans la tête Et en prenant la tête Il a pris aussi sa pierre David a sacrifié une pierre Il a récolté la tête et la pierre Malheureusement les enfants de Dieu Ne savent pas ce que c'est que le sacrif On ne peut pas avoir la tête de Goliath Si on n'a pas sacrifié sa pierre Mon temps est arrivé Tiens-toi debout Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti !